C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Adjissar Ousmane Sonko, la confrontation tant entendue n'a pas eu lieu. C'était un massacre. Adjissar a été très correcte et très respectueuse durant toute la durée de l'audience à Suros Sonko. Au Sénégal, un long face-à-face a eu lieu mardi 6 décembre entre Ousmane Sonko et son accusatrice Adjissar. L'opposant candidat déclaré à la présidentielle de 2024 est accusé de viol répété par l'ancienne employée d'un salon de massage. Près de deux ans après la plainte déposée par Adjissar en février 2021 et la procédure qui avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021, les deux principaux protagonistes se sont retrouvés devant le doyen des juges pour une première confrontation. Chacun s'accuse mutuellement d'avoir refusé de répondre aux questions. Ils ont passé plus de huit heures de temps au tribunal, mais ne se sont pas adressés la parole selon leurs défenses respectives. À la sortie, Adjissar a fait une très courte déclaration. C'est décevant, a-t-elle dit. Maître Elasjouf, l'un de ses avocats, estime qu'il n'y a pas eu de confrontation car M. Sonko a refusé de répondre aux questions du juge, du procureur et des avocats d'Adjissar. Et quand on a posé des questions à Adjissar, elle a répondu aux juges et aux procureurs, mais a refusé de répondre aux avocats de Sonko aussi. C'est normal, Sonko a complètement faussé l'esprit de la confrontation, a-t-il ajouté. Ce n'était pas une confrontation, mais c'était un massacre, a affirmé de son côté. Ousmane Sonko devant les caméras de retour à son domicile. Par sa défense, le face-à-face aurait confirmé un complot politique que rapporte Héréfi. Quelqu'un qui a l'habitude de raconter des mensonges a fait circuler l'info selon laquelle l'audience a été suspendue à cause d'une altercation entre Adjissar qui m'accuse et moi. Je tiens à dire que c'est totalement faux. Pour dire la vérité, Adjissar a été très correcte et très respectueuse durant toute la durée de l'audience. Jamais elle ne m'a manqué de respect ni à mes avocats. Et même quand son avocat a voulu l'entraîner sur ce terrain, elle s'en est abstenue à affirmer Sonko. Cette personne déclarait partout que le jour de la confrontation, les preuves allaient fuser, mais aucune preuve n'a été sortie. Au contraire, hormis la stratégie de silence qu'elle a posée par les avocats d'Ousmane Sonko, C'est en l'ordre de contradictions qu'on a décelées dans ces dires, selon Ousay Nungo, membre du collectif des avocats de l'opposant. Que s'est-il donc passé au salon de massage suite Bouti après cette confrontation ? C'est le statut qui, au doyen des juges, pourrait demander de nouvelles auditions avant de décider d'ouvrir un procès ou de prononcer un non-lieu. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur Ous Airomonde.